... A l'EPAD de Souffal-Weier-Saïm, lundi de Pâques. Ce matin, le lapin a aussi pensé aux résidents. Il y a des lèmes à lait qui ont été faits par les personnes. Il y a des chocolats, il y a des gâteaux. Vraiment beaucoup de personnes ont tenu à participer à cette solidarité. Donc pour nous aimer, pour qu'ils sachent qu'à l'extérieur, on pense aussi un peu à eux. Depuis la veille, personne n'a touché aux précieuses attentions des concitoyens. 97 lèmes à lait, chocolat ou encore des dessins réalisés par les enfants. Franchement, la générosité des gens, elle est sans limite. Et puis on est contactés tous les jours, on a beaucoup d'encouragement et ça fait plaisir. Ça ne remplace pas vos proches, mais j'espère que ça vous apporte de la joie. Des dizaines de messages d'anonymes ont illuminé ce lundi de Pâques. Beaucoup d'encouragement qui arrive, et pas que par ce biais-là, par mail aussi, par courrier, tous les jours. Donc c'est très important pour les équipes. Ça nous fait plaisir et ça remonte le moral. Ça nous motive à travailler, on n'est pas à l'oubli, on n'est pas écartés. Voilà, c'est ça qui est important. Madame Dosser, regardez, je vous apporte le café. Ça s'est délamelle. À l'heure du goûter, Madame Dosser, 85 ans, a reçu un morceau de lamelle confectionné par sa petite-fille Virginie et ses arrière-petite-filles Léonie et Lison. Ben oui, c'est pas grave, hein. Les vieux, c'est comme les petits, hein. Monsieur Auberlet, bonjour, c'est le directeur. Raymond Auberlet, 83 ans, a aussi reçu une attention de sa famille. Le confinement en chambre a commencé le 23 avril à l'EHPAD. Cet octogénaire trouve des occupations et tente de relativiser. Mais c'est pas grave, ça va passer, je pense. Je pars du principe que je ne suis pas le seul à subir ce confinement. Depuis le début du confinement, l'EHPAD recense 8 décès, 6 déclarés non-Covid par leur médecin traitant et 2 décès liés à la maladie. Actuellement, j'ai 3 personnes Covid positives et 6 suspicions. Voilà. Et sur les 3 Covid positives, une personne est hospitalisée. Ça fait à peu près une semaine qu'on n'a pas de nouveaux cas, donc pas de nouvelles suspicions. La situation est forcément difficile, mais semble s'améliorer. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va mieux, hein ? Ça va mieux. Bernard Madsen, 91 ans, premier des 3 résidents testés positifs au Covid, est sur la voie de la guérison. 99% de saturation d'oxygène qui arrive dans ses poumons. Voilà, donc ses poumons respirent à 99%. Là, on lui laisse un petit peu l'oxygène, mais il parle, il mange. Il se réhydrate, ça. Voilà, et ça, c'est notre victoire pour l'instant. La direction espère avoir atteint un certain plateau. En attendant la fin de la crise sanitaire, les élans de solidarité locaux ont apporté un peu de baume au cœur aux résidents et personnels soignants. Voilà, c'est un petit peu trop mignon. Ah, oh, elle aïe severely. Et ce qu'ils a rallent sur le défi des fraîches, Il tient quoi ? On va plutôt辞er, c'est dans ça ? Au évidemment moment de prendre en physician, sur le défi. Et là il tient pour...